Les lentilles La table d'oc, et si nous sortions chez nous ? Cette semaine, à la Musebouche, nous vous proposons quelque chose d'inoubliable, une brouillade aux truffes. Juste des œufs que l'on casse dans un cul de poule, bien battus, un tour de poivre du moulin, une pincée de sel, et le diamant noir de la cuisine, la truffe noire Mellonosporum. Dans une casserole, un simple noisette de beurre sans colorer. On met dedans les œufs à la truffe, on remue, à feu doux, la brouillade est prête. Hors du feu, on termine la cuisson. Les œufs ont une bonne consistance. On rajoute le diamant noir de la cuisine, bien comme il faut, pour les arômes, et une bonne dose. Et voilà, la Musebouche est prête. En entrée, un risotto foie gras. Voilà les ingrédients pour préparer le risotto. Un peu d'oignon, la courge rouge, la saucisse sèche de canard, le foie gras, et bien sûr le riz arborio italien. Dans une casserole, on rajoute l'oignon ciselé. Un peu de courge rouge. De la saucisse de canard séchée. On fait revenir. Le risotto est presque terminé dans la casserole. On rajoute simplement le foie gras, pour arrondir les goûts. On râpe un peu de fromage basque. Le riz terminé. On prend une assiette creuse. On met le riz au centre. Un petit puits au milieu. On dépose le foie gras. On prend un peu de soy rati. Râper par dessus. Et voilà. Le risotto est terminé. Bonne dégustation. En plat principal, pour respecter la tradition riégeoise, nous nous servons un magret aux lentilles. Le magret, passez à la grille. On colore le côté gras en premier, au maximum, pour le décresser le plus possible. Ensuite, on retourne. Et l'on cuit l'autre côté. Tranquillement, à feu doux. Poivre du moulin. Une pincée de fleur de sel. Et le magret de canard aux lentilles est terminé. En dessert, une charlotte, qui allie les marrons glacés et les mandarines. C'est juste un assemblage. On trempe les boudoirs dans de la liqueur de mandarine. Généreusement trempé. Et on dresse comme ceci. La mandarine dans le fond. Et on termine avec la crème mascarpone au marron glacé. Avec, en déco, un morceau de marron glacé dessus. Et il ne faut pas oublier de le laisser deux heures au froid, pour qu'elle durcisse bien. Bonne dégustation. Pour accompagner ce repas, un Côte du Rhône. Une sélection, vous allez voir, c'est quelque chose de merveilleux. Un château de Séraphin. Très gouléant. Quatre générations de cultures raisonnées. Finalement, on est bien chez nous. Bon sang monsieur, c'est la table doc. Voici votre commande. Bon appétit, passez une bonne soirée. La table doc, sortez chez vous.